salut salut la grand famille c'est encore ma rossi bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tik tok vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi j'ai laisse mon numéro à ça vous pouvez me contacter on peut échanger bref j'aimerais vous présenter des vidéos de soro gyom brokina a lancé maintenant d'arrêt international contre soro gyom vous même vous allez écouter la vidéo et ses petits défauts qu'il a fait dans tous ses parcours où lui dit non qu'il a des îles écoutez très bien ce qu'il va dire on dit dans la ville tout ce qui nous faisons là ça nous rattrape un jour écoutez très bien c'est pas papa la sante qui a la base des dédiés à soro gyom faut pas il va rentrer encore d'ivoire la porte est ouverte si il veut rentrer il rentre il n'y a pas quelqu'un tu vas l'empêcher écoutez lui-même soro gyom ce qu'il va dire dans ses vidéos où il avait dit à blé goudé s'il sait que tu te sens pas concerné dans les problèmes rentre au pays mais aujourd'hui lui-même là il attend quoi là bas lui mais il attend quoi là bas où il veut qu'on n'a qu'à on n'a qu'à pleurer ou on n'a qu'à dire oui à la scène ou on n'a qu'à dit soro gyom ou on n'a qu'à lancer les hologues pour lui pour qu'on puisse dire oui soro gyom tiens non non tu es libre de rentrer écoutez très bien c'est qui qu'il a se passer parce que ou soro gyom a parlé avec basolé dans les communications et tout le monde entier a écouté c'est pour cela le burkina lancé mandat d'arrêt contre soro gyom voici les vidéos de soro gyom vous allez mieux comprendre non 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 quand même les gens ne peuvent pas les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille non non c'est vrai moi je peux dire l'affaire des écoutes téléphoniques diom soro abo clame son innocence mais rien n'y fait la justice militaire burkinabé a émis un mandat d'arrêt international contre lui nous savons aussi très bien que l'objectif était de s'aimer la division dans notre camp et moi je refuse de jouer le jeu de la division ce complot ou cette cabale n'a rien à voir avec le rhdp ni le rdr ça n'a rien à voir avec nos proches nous savons qui sont ceux qui sont à la base de cette affaire et j'ai jamais vu ça il était attendu en côte d'ivoire après plus de six mois d'absence mais son avion a finalement dû changer d'itinéraire visé par un mandat d'arrêt international guillaume soro serait de retour en europe quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection de 30 ans pourquoi vous êtes mes chers compatriotes ce soir je voudrais vous le dire avec gravité ce qui se joue actuellement engage le destin de notre pays d'abord la constitution est interdite d'exilé d'un citoyen c'est par abus arbitraire que je suis en france je rentrerai en côte d'ivoire mon exil ne peut qu'être moment donné donc ceux qui sont en exil qui le rentrent au pays ai-je besoin de jouer au martyre l'hôtel dans lequel j'ai logé existe il s'appelle elle palace de barcelone les faits que j'ai évoqué d'ailleurs le communiqué du gouvernement ne dément pas la survenance des faits la terreur s'est poursuivie et même intensifiée tout au long de l'année 2020 quand il est l'heure il n'est plus besoin il n'est point besoin de long discours autour du bon moment ce serait pratiquement ce serait pas non moi on a la télécommande tout le monde sait que cette commission électorale indépendante est stipendiée et aux ordres tout le monde sait que cette commission électorale indépendante va brûler va brûler la côte d'ivoire et tous vous faites semblant de ne pas voir vous regardez d'ailleurs moi je retiens que j'ai un débat à l'effet de passer d'un an revenant aux accusations portées contre ma personne jamais j'ai dit bien jamais il n'a été question pour le candidat déclaré que je suis de tenter une quelconque déstabilisation du pouvoir actuel chaise ivoirienne chaise ivoirien en fait il faut minimiser le coût humain l'enregistrement audio que le procureur d'abidjan a maladroitement servi lors d'une conférence de presse le 26 décembre dernier est supposé m'incriminer à faire plus mais qui est derrière justement la justice espagnole le dira parce qu'on ne comprend pas tout la police est intervenue au milieu de la nuit à 4 heures du matin à 3 et 4 heures du matin soit 10 ans pour vous arrêter finalement et vous a laissé tranquille bah écoutez donc je dis une fois de plus l'hôtel où j'ai résidé où les faits se sont déroulés existe le directeur de l'hôtel m'a adressé donc des excuses on est resté là chacun en train de critiquer l'autre je vois des grigoux qui sont autour de là et bavard je vois des larvins qui l'entourent et ne savent pas de quoi on parle mais je vais d'abord finir ma tournée européenne et américaine avant de rentrer au pays il y a un problème qui dit c'est nous qui dit les plus courazés c'est nous hein les les plus courazés c'est pas celui qui a ouvri la bouche d'un lion pour compter son d'art qu'on dit ça c'est garçon il est courazé mais c'est celui qui peut lasser quand il a diarrhée écrivait un écrivait quand il se redit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire nous on doit montrer que le seul problème de la Côte d'Ivoire c'est Alassane Ouattara tant qu'il sera en Côte d'Ivoire tant qu'il sera en Côte d'Ivoire il n'y aura pas de paix encore moins de stabilité en Côte d'Ivoire ça il faut qu'on le dise il faut que les gens le comprennent il faut que l'Occident le comprenne il faut que les nations unies comprennent tant qu'Alassane est en Côte d'Ivoire il n'y aura pas de paix voilà ils nous donnent un rendez-vous il sera en Côte d'Ivoire et puis on va se confier pour moi ah bon qu'il soit considéré comme ce qu'il est à savoir nul et de nul effet et on dit ah oui les juras c'est pas les juras qui tuent c'est Alassane et son RIDP il n'y aura pas d'élection par la mobilisation le peuple ne voudra pas d'élection en Côte d'Ivoire et j'ai déjà demandé au peuple de commencer à se mobiliser j'ai pris ça dit Béthier Tu et moi on ne se passe tous les jours bavot on ne se passe tous les jours en fin on ne se passe tous les jours vous donnez un rendez-vous et c'est rassé à terre et puis on va se donner ah bon sur les roubards à Abidjan Moi, quand j'étais en prison en 1997 à la Maca, c'est un zigueï qui a assuré ma sécurité, ça s'appelait John Pororo. C'est de la forfaiture, c'est du mensonge. On lui donne un rendez-vous, il s'est rassé à terre et puis on va nous donner. Mange le céphale ! Toi tu me connais ? Tu me connais pas dans le biais là ? Mange le céphale ! Ceux qui n'ont pas encore bien compris, je veux dire, Ouattara n'est pas le prochain président de la République. Je n'ai pas l'émission, je n'ai pas l'émission. On va réserver la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, attendez-vous. Et si elle est sur le droit, oui, ne m'attendez pas. Je l'ai battu de façon saignante à deux reprises. Calme-toi, il n'y aura rien. Tu n'auras rien et tu es protégé. Il y a un cheval et un chameau que j'ai acheté depuis, je ne t'ai même pas dit. Moi, j'ai fait ça depuis des jours, c'est là. Les gens sont assis à côté de ça là-bas actuellement. Il reste seulement que tu fasses le poids africain, l'œuf africain. Les articles 7, 99, 117, 113 et 118 de la loi numéro 2016, 992 du 14 novembre 2016, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un mandat d'arrêt international a été requis contre M. Soro Kibafuri Diom. Je ne suis pas homme à fuir ni la justice ni ma responsabilité. Moi qui, dans mon pays, ai été en prison la première fois à l'âge de 22 ans, puis quatre fois successivement, et ce, du fait de mon militantil syndical et studentin, j'ai une expérience de la justice. Où vient de l'âge ? Oui ? Il dit que moi, c'est perpétuité. Parmi nous tous, d'un point d'Ivoire, là. C'est ça. Il faut qu'on s'apprête vite. Parce que la situation est blessée. La situation est blessée. Un mois après, mon ami là m'appelle, il dit, Guillaume, viens, viens, la bouche de la femme remue. Je dis, non, non, non. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Et tu es protégé, il y a un cheval et un chameau que j'ai acheté depuis, je ne t'ai même pas dit, moi j'ai fait ça depuis des jours, c'est là, les gens sont assis à côté de ça là-bas actuellement, il reste seulement que tu fasses le coir africain, deux africains, c'est tout, d'accord. Ouattara nous donne un rendez-vous, il sera fait à terre et puis on va nous tomber. Ah bon ? Faites très très attention quand vous parlez. Moi c'est perpétuité, parmi nous tous d'un point d'Ivoire. Jugé et condamné sans avoir assisté à son propre procès, c'est en exil, loin du palais de justice d'Abidjan, que Guillaume Soro aura appris le verdict. Et la peine est très lourde, la prison à vie pour complot et tentative d'atteinte à l'autorité de l'Etat. Force reste à la loi, c'est la justice qui a triomphé et vous vous êtes rendu compte que les faits ne sont pas des faits imaginaires, ce sont des faits réels qui ont été portés à la connaissance du tribunal et le tribunal a statué conformément à la loi. Faites très très attention quand vous parlez. Ah bon ? Faites très très attention quand vous parlez. Ah bon ? Je vous dis ça, faites très attention. Faites très très attention quand vous parlez. Faites très attention quand vous parlez. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté, vous avez écouté les petites vidéos de Soro-Giom. Qu'on vous dit dans la vie, Bagua a toujours dit, quand tu marches, faut savoir marcher, puis tu laisses tes traces. Il a tellement laissé ses traces jusqu'à il a chié dedans. Vous voyez, qui l'empêche de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire ? Dites-nous, il n'y a pas quelqu'un qui l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire ? Moi, si moi étais Soro-Giom, moi, il allait rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que Babu est rentré en Côte d'Ivoire, lui, il a donné 20 ans. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il l'a condamné pour ça ? Est-ce qu'il l'a jugé pour ça ? Non ? Si vraiment Soro-Giom veut que le pays, parce qu'il y a tellement de choses qu'on met sur lui, on dit, nous, tantôt, il a fait des coups d'État, Soro-Giom est dedans. Alors, nous, on voit ses actes que lui, mais il pose, et on voit sa manière de se comporter, ces cyber-activistes qui, matin, midi, soir, qui sont là pour exciter la haine. Nous, tous, allons voir ça. Moi, c'est qui, moi, je voulais. C'est qui, je peux dire à Papa Adou. Du même s'il peut dire, mon fils, il faut rentrer. Parce que, vous savez, dans les vidéos de Soro-Giom, Soro-Giom a toujours dit, lui n'a pas, il n'est pas en palable avec Papa Adou. Oui, il n'est pas en palable avec Papa Adou. C'est ceux qui sont autour de Papa Adou qui lui rend comme ça, ou soit tu lui dis des choses, ou soit c'est eux qui viennent manigasser des choses pour que Papa Adou puisse se fâcher contre Soro-Giom. Sinon, lui n'est pas contre Soro-Giom. Vous comprenez ? Donc, la famille, voici Blegoudet qui va rentrer très bientôt, dans quelques semaines. Actuellement, ça fait mal à Soro-Giom. Oui, même si c'est moi, mais ça me fait mal. Si c'est moi, ça me fait mal. Parce que, j'ai combattu, j'ai combattu, jusqu'en, ils ont mis les deux là en prison. Mon nez me gratte. Ils ont mis les deux là en prison. Ceux qu'ils ont mis en prison, c'est eux aujourd'hui, qui rentrent en Côte d'Ivoire. Il y a un qui a déjà rentré en Côte d'Ivoire, il reste deuxième. Et moi-même, j'étais à la base de l'un malheur, et c'est moi, je suis bloqué. En France, c'est moi, je suis fugitif maintenant. Or, à fait des fugitifs, il n'y a pas quelqu'un qui a lancé mandat d'arrêt contre Soro-Giom en Côte d'Ivoire. Jamais. Mais, je ne sais pas si Soro-Giom peut décider pour dire « Ah, je viens. » Tu peux faire des erreurs. Dans la vie, on fait des erreurs. La paix-t-il n'a pas fait des erreurs, parce que c'est un menteur, on fait des erreurs. Si c'était Soro-Giom même, il reconnaît qu'il a fait des erreurs. Mais ceux qui sont autour de lui, ceux qui sont autour de lui, qui lui donnent la force, il dit « Tiens, bon, oui, tout le monde t'écoute, oui, tout le monde aime ton affaire en Côte d'Ivoire, mon frère. » Ceux qui te parlent comme cela, tu ne sais pas à quel moment les gars seront à tes piégés. S'il y a eu quand tu étais avec à la sante, tu étais bien parti. Quand tu étais avec à la sante, tu étais bien parti. Voici aujourd'hui, Bleu Goudi a créé parti, Kojep. C'est tranquille. Est-ce que vous avez vu Babou en train de dire quelque chose, c'est ça ? Non. Mais si toi, tu étais resté à côté des papadou, et toi, tu avais créé ton Kojep, ton GKSO, GK, ou quoi la même. Tu étais tranquille. Tu allais voir. Mais ceux que tu comptais sur eux, tu pensais que si ceux-là qui étaient en prison, eux, ils allaient se battre pour toi, pour dire que oui, ce re-gum au moins, ce re-gum s'est ressaisi. Donc, il est avec nous, on doit se battre pour qu'il puisse rentrer. Ça là, c'est... Ça là, c'est zéro. Ça là, c'est zéro, parce que ça peut pas marcher à l'aile. Ça peut pas marcher. Actuellement, on dit quand il pleut là, chacun attrape sa tête. Chacun s'ouvre sa tête. Tu t'es mis dans la merde. Voici aujourd'hui. Voici aujourd'hui. Ceux qui t'aiment là, ceux qui étaient dans les autres parties, ceux qui t'aiment là, tu as découragé beaucoup de personnes. Oui, tu as découragé beaucoup de personnes. Il est temps. Il est temps de venir au pays et tu vas t'excuser aux Ivoiriens. Tu vas t'excuser aux Ivoiriens. Ah, j'espère que j'ai fait des choses qui n'est pas bien. Je vous demande pardon. Dans la vie, on fait des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs. Je vous demande pardon. Si tu as fait ça, tu vas voir. Mais si tu veux vraiment rester en Europe, là-bas, et pour que des cibles activistes se mobilisent pour dire qu'ils ne sont pas africains, ils sont là en train d'insulter, en train de dire n'importe quoi, ce guide n'est pas bon là, eux, ils vont rendre ça possible, mais c'est des bêtises. Quand c'est comme ça, c'est ton image, nous, on voit, nous, on ne voit pas l'image. C'est ton image, nous, on voit, nous, on ne voit pas l'image. Donc, il est temps de se ressaisir. Il est temps de prendre les trucs au sérieux. Sourugom, attends que ton petit frère ou attends que ton fils, je te demande pardon. Je te demande pardon, il faut te ressaisir. Dans cette vie-là, qui n'a jamais parlé de son passé? Nous tous, nos passés n'est pas bien, mais c'est dans le présent on est en train de réparer les erreurs de nos passés. Mais toi, il est temps, il est temps, tu peux réparer tes erreurs. Il n'y a pas quelqu'un qui te poursuit, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire « Oh, Sourugom a tchatché jusqu'à aujourd'hui, regardez. » Non. On dit l'humiliation fait grandir l'homme dans la vie. L'humiliation fait grandir l'homme. Voici aujourd'hui, ados. C'est quoi ils n'ont pas dit « C'est ados. » C'est quand on t'est humilié et on dit « Je bêtis sur toi » ou on dit « N'importe quoi sur toi. » C'est ça qui fait grandir ton nom. On dit « Mais lui-là, on parle de qui ou juste ou il est même. » Et ils vont chercher, ils vont dire « C'est lui-là. » « Ah, c'est lui-là qui a un nom comme cela. » C'est ça qui a fait encore. Tout ce qu'ils ont disaient « Alassane, Alassane les Burkinabés, Alassane étranger, Alassane ceci, Alassane cela. S'il veut au pouvoir, il va tuer des Ivoiriens. S'il veut au pouvoir, il va vendre la Côte d'Ivoire. Ils ont tout dit aujourd'hui. Regardez Alassane. Je sais. Tu veux faire ce pas-là pour demander pardon aux Ivoiriens. Mais actuellement, il y a quand tu es autour de toi. Si tu veux vraiment demander des excuses, il y a d'autres qui vont te lâcher. Oui, il y a d'autres qui vont te lâcher et puis encore ils vont venir te critiquer. C'est là le problème. Mais la peur ça la fin, il y a ça dans ta vie. Il faut il y a ça dans ta vie parce que si tu dis non, tu vas rester comme ça, ne pas te soumettre et venir t'excuser. Il y a d'autres qui sont découragés. Oui, il y a d'autres qui sont découragés. Un d'abord, les gars, les babouistes eux d'autres c'est dans leur cœur parce que c'est toi tu étais à la base toi mais tu l'as bien souligné dans tes vidéos tu étais à la base pour qu'on puisse enlever le babou dans le bunker pour l'amener en prison. Ça c'est un. Et des deux et des deux encore c'est toi encore on dit tu as fait un lien tu étais avec papa Hadou tu as manqué de respect à papa Hadou ceux qui sont avec papa Hadou eux là eux ne sont pas d'accord avec toi encore tu vois des choses comme ça et encore les tueries qui sont passées on dit dans le container on dit c'est toi tu étais à la base tu vois des choses donc ça veut dire où tu es là si tu viens demander pardon ou s'il ne voit rien seulement là avec ceux que tu as manqué de respect avec ceux que tu as fait du mal tu vas voir ton image va être la vie mais si tu veux vraiment te jouer au gros dos non moi je m'en fous je suis sur le gars mais eux fais ceci eux fais cela frère c'est pas bien on dit dans la vie humiliation fait grandir l'homme humiliation ça fait grandir l'homme si tu veux vraiment te jouer au Dieu tu veux dire non que c'est toi c'est toi le lion c'est toi à part toi il n'y a rien alors tu ne sais pas que quand tu t'abaisse tu regardes dans le musée de quelqu'un n'oublie pas qu'il n'y a rien de tirer à toi dans le musée c'est un sud de si tu as fait des choses comme ça donc tu te crois tu es le lion il y a d'autres mecs qui ont déjà déménagé donc s'il te plaît si tu aimes vraiment ton pays tu as la croix d'ivoire retourne-toi au Berkai retourne-toi au Berkai des millions des euros que tu dépenses en Europe là-bas pour ton logement tout ça si tu étais en Côte d'ivoire et tu faisais tes trucs de campagne en douce doucement doucement tu vas voir tu vas voir tu allais prendre encore le coeur des gens parce que tu es venu t'humilier tu es rabaissé tu as demandé pardon ceux qui tombent tu as fait du mal tu demandes pardon et quand tu as commencé à demander pardon pardon c'est nous-mêmes on va dire c'est le roguer on est fatigué de ton pardon c'est bon il faut on laisse tomber quand tu demandes pardon une fois deux fois puis tu dis toi tu as déjà demandé pardon car non toi tu n'es plus là pour demander pardon mais d'autres là ils ne vont pas dire ça pardonner quelqu'un il y a d'autres là il y a pardon il faut faire ça dix fois il faut faire ça lui-même lui-même va te demander pardon moi mais c'est bon et puis il laisse tomber mais tu as venu demander pardon trois fois et puis lui tu es ria comme ça il dit non lui son pardon n'est pas sincère c'est ça c'est ça moi il dit toujours dans mes vidéos qu'il dit je n'ai pas des parties les gars parce que je m'amuse il dit même le jour à la scène il fait des choses moi je veux lui parler doucement ah papa franchement voici ça voici ça voici ça et puis ça roule mais on peut pas vraiment rester là tu sais que la personne rentre et fait des choses on doit on doit on doit les bipper on doit leur dire de la vérité donc moi je vous dis s'il vous plaît dites à ce rougo tout le monde est rentré parce que tout le monde est rentré pour préparer le 2025 et lui il est toujours là-bas est-ce que la Côte d'Ivoire a lancé mandat d'arrêt je compte lui non c'est les brokinabés qui ont lancé mandat d'arrêt donc s'ils se retournent au brokinabé ils vont le bloquer mais s'il vient en Côte d'Ivoire jamais donc la famille c'était pour vous dire c'était pour vous montrer des vidéos des sorogans si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro à ça vous pouvez me contacter on peut changer et je vous dis à très bientôt ciao